Et le stream deck refonctionne. Incroyable. L'e-sport. Moi, je n'arrive pas à accrocher à l'e-sport. Mais ça, c'est un autre débat. Est-ce que vous, vous êtes ultra fan de l'e-sport ? Parce que quand je vois la K-Corp, quand je vois l'émulsion et les centaines de milliers de spectateurs et de suivis et la communauté de dingue, je me dis, il y a vraiment un truc dans l'e-sport qui est hallucinant. Moi, je n'y arrive absolument pas à m'intéresser. À m'intéresser aux joueurs, à m'intéresser au draft, à m'intéresser aux transferts, à m'intéresser aux compétitions. Je trouve que les jeux qui sont en compétition, à part Street Fighter, que j'ai vraiment aimé suivre à l'e-e-vo, je n'ai pas suivi. Mais ça, après, c'est moi. Par contre, l'e-sport est en pleine expansion. Mais j'ai l'impression que la... Je ne sais pas si c'est vous ou je ne sais pas si c'est simplement moi. J'ai l'impression que la bulle de l'e-sport est en hausse expansion. C'est-à-dire qu'on injecte énormément d'argent. On donne l'impression que c'est un truc phénoménal. Au final, il y a beaucoup d'instances qui se cassent la gueule à gauche, à droite, autour de l'e-sport. Et justement, c'est le cas de... d'un tournoi réservé uniquement aux femmes avec un prix de 100 000 dollars à la clé. Personne n'a été payé. Et la communication de l'organisation est catastrophiquement dramatique. Vous allez voir ça. Attention, please. L'e-sport, ça dépend de quel jeu pour League of Legends. C'est trop toxique. Je suis l'e-sport sur... Il y a de l'e-sport sur Dofu. Ah ouais ? Après, vous me direz, j'ai vu de l'e-sport sur Excel. J'ai regardé un moment de... un tournoi de 2 heures sur Excel. C'était incroyable. J'ai même appris des trucs. C'est incroyable. Ahem. Bref. Un tournoi à 100 000 dollars réservé aux femmes. Et là, c'est rigolo. Enfin, rigolo. Parce que c'était réservé aux femmes pour mettre en avant les femmes qui ont du mal à se mettre en avant sur la scène e-sport. Sur Apex Legends, se transforme en une arnaque car après 6 mois, l'organisation n'a rien payé. Le drama Apex Legends continue alors que plusieurs joueurs pro n'ont toujours pas reçu un centime des organisateurs de ce tournoi qui avaient déjà eu de gros problèmes par le passé. Une arnaque monumentale bien possible. C'était peut-être trop beau pour être vrai alors que 3 joueuses pro d'Alex d'Apex Legends se mordent les doigts d'avoir participé à un tournoi qui pourrait en réalité être une énorme arnaque depuis le début. Le tournoi était entouré de drama dès l'annonce de ses équipes et cela a empiré allant jusqu'à ne pas payer ses gagnantes. Un tournoi féminin Apex Legends qui doit toujours 40 000 dollars à ses joueuses. Vous aviez peut-être déjà entendu parler de Her Galaxy 1 100k Apex Legends Open. Un tournoi d'Apex Legends réservé à la jante féminine et qui était très fier de son prize pool promettant 40 000 dollars aux gagnantes. Seul problème, même 6 mois après la fin du tournoi soit la durée maximale annoncée par les organisateurs, pas un seul centime n'a été versé aux joueuses. On a eu des cas similaires d'ailleurs en France. Si vous allez dans il me semble que j'ai une playlist dédiée à l'eSport vous retrouverez ces histoires-là. Je ne sais plus parce que là de tête je ne sais plus comment c'est appelé le tournoi en France qu'il y avait un truc similaire où ils n'ont payé personne. Le tournoi était probablement l'un des plus intenses du domaine. Plus de 400 participantes étaient inscrites pour un total de 140 teams qui se sont affrontées sur trois mois. Yoti, l'équipe qui l'a finalement remportée était également hype sur les réseaux sociaux. Les membres le sont beaucoup moins maintenant. De plus, des rumeurs circulent sur le Discord du tournoi expliquant qu'en réalité depuis le tournoi absolument tout le staff de l'organisation a été renvoyé à l'exception de trois personnes. La situation semble extrêmement obscure et ce n'est pas la première fois que cette compétition est dans la sauce. Le tournoi qui se jetait des fleurs en se décrivant comme un moment historique pour les joueuses pro avait déjà eu sa dose de drama avant le début du match alors que l'organisation avait banni une joueuse. En effet, une joueuse trans avait été interdite de participer au tournoi avant d'être réinstaurée suite aux réactions sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est un autre gros problème, les joueuses trans, un peu comme il y a Thomas dans la natation et dans tellement d'autres sports qui invisibilisent les joueuses. Le problème, il est également dans les sports. j'ai une playlist qui est dédiée aux sports trans. Si j'y pense, je le laisserai dans la description de la vidéo. Ajouté au problème de paiement actuel, de nombreux fans sur le réseau expliquent qu'il est de plus en plus probable que toute cette compétition n'ait été qu'un scam depuis le début et que personne ne voit jamais l'argent. La date limite contractuelle pour verser les 40 000 dollars est dépassée depuis plus d'une semaine et en 6 mois, personne ne semble avoir reçu quoi que ce soit. Potentiellement une grosse arnaque à surveiller. Alors du coup, dans l'article, il ne précise pas la communication. Pourtant, il y a écrit il y a 16 heures. C'est dommage. Il y a une communication qui a été faite. Donc le tournoi, c'est ça. On s'écoute un petit morceau. Vous voyez un peu le professionnalisme du bordel ? Parce que mine de rien, il y a du moyen qui a été foutu dedans. On va se regarder juste un extrait. Là. Ça reste relativement pro quoi. C'est pro, il y a du moyen. Le problème ? Est-ce que vous voyez le problème ? Est-ce que vous voyez le problème ? Par galaxie. 2800 abonnés, 27 likes, 0 tweet, 3 commentaires. Pour un price pool de 100 000 dollars, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. C'est facile de créer une catégorie trans. Et non, ce n'est pas si facile que ça, Rasta. Et je l'ai déjà dit, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que si tu crées une catégorie trans, ça paraît facile sur le papier. Mais le problème, ça veut dire que tu nie le fait que ce sont des femmes à part entière. Parce que eux, dans leur tête, c'est des femmes à part entière. Donc si tu leur mets une catégorie trans, tu insinues que ce n'est pas des femmes à part entière. Et donc, tu es transphobe. Donc tu ne peux pas faire une catégorie trans. Ça ne marchera pas. Enfin, ça marche sur le papier. Oui, après, c'est une super initiative de réserver un tournoi pour les femmes. C'est clair. C'est clair. Après, moi, je serais... C'est pourquoi on ne fait pas juste des équipes mixtes. Après, il y en a, ils disent, ouais, mais dans le jeu vidéo, il y a les réflexes. Les femmes sont un peu moins réflexives que les hommes et tout le bazar. Mais du coup, pour moi, un tournoi totalement féminin, moi, je suis pour. Moi, comme je l'ai déjà dit, j'aurais... Enfin, maintenant, c'est foutu, mais X-Pandable 4, ils ont flingué la licence, mais moi, je kifferais un X-Pandable full féminin, mais bien écrit. Pas walk-isé avec du progressisme à deux balles dans l'écriture. Mais bon, bref. Ce qu'ils n'ont pas mis dans l'article, c'est ce message-là, qui date du 30 novembre. C'est dommage, parce que ça doit dire important update. Alors, je vous le traduis en diagonale, on ne va pas se faire chier. ils ont fait des changements énormes. Alors, attends, attends, c'est quoi ça ? Oui, c'est ça. Blah, 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 blah. Face au lancement de Her Galaxy, de l'initiative de Her Galaxy dans des aventures de l'e-sport, ils reconnaissent la dynamique de l'e-sport du marché nord-américain. On adapte notre stratégie pour nous aligner et évoluer sur les trends et les opportunités. Ça, c'était au mois de novembre. Ils n'avaient toujours payé personne. ça datait de juin, le tournoi datait de juin. Cette part de changement stratégique donne lieu à une restructuration de nos opérations pour nous focus principalement sur les influenceurs et sur les créateurs de contenu. Cette nouvelle direction avec sa tête Joyce Ajourie en ligne avec les changements nous oblige à temporairement faire une pause sur nos activités d'e-sport, sachant qu'ils n'ont toujours payé personne. Mais ils font une pause, tu vois. Nous croyons que cette position est la meilleure chose pour servir à notre communauté face au tout changement du... Comment on peut dire landscape ? Face au tout changement de l'environnement digital. On va dire ça comme ça. Restez... Stay tuned. Blablabla. 9 likes. Et on bloque les réponses. Évidemment. le site dans les abouts, je crois. Non, c'est pas dans les abouts. Il est joli le site mineur. On apprend que 50% des gamers s'identifient comme femmes. S'identifient. C'est pas son des femmes. S'identifient comme femmes. 71% disent que les femmes ne sont pas assez représentées dans l'e-sport. 62% des fans d'e-sport estiment que la marque d'e-sport ne s'adresse pas à elles, aux femmes. Et en fait, c'est... C'est dans les créateurs, là ? Non, ça, c'est les créateurs. Ils sont où, les chefs ? Je crois que c'est dans un propos, mais plus bas. Ah, ils sont là. Donc, Mike Gutilla, responsable du développement. Spencer a tenu responsable des talents. Brianna Destratis, responsable des ressources humaines et des opérations. Jake Emodio, responsable marketing. Regardez, il n'y a même pas le chef, le nouveau chef qui a été annoncé au mois de novembre. Alors, ce qui est normal, la dernière news du site, la dernière news du site officiel et date du 12 avril. La dernière news du site officiel date du 12 avril. Le tournoi à 5000 dollars a eu lieu en juin. Donc, après, zéro news. Ça sent le scam. Ça sent vraiment le scam. Ils ont monté une opération semi-pro. Ils ont eu des sponsors. Ils ont eu du fric. Ils n'ont payé personne. Ils sont barrés. Enfin, non, ils ne sont pas barrés. Ils restructurent l'organisation. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Le ratio de fou. 100 000 buts, 8 likes. Personne ne se soucie de payer vos concurrents. Alors, quand sommes-nous payés pour les finales, les filles, vous avez des factures des vétérinaires à payer. J'ai mis un dissoc, ça se traduit en... C'est dommage. Pour tant de gens qui avaient participé au tournoi âgé il y a des mois qui n'ont toujours pas été payés d'ailleurs. Quelle arnaque. Enfant. Classique. Nous devons de l'argent aux gens et nous les ignorons. Mais voici le plan pour notre avenir. C'est tout pareil. Cette industrie est une chambre d'écho de promesses non tenues. Beaucoup d'organisations de tournois arnaquent la scène féministe. Et au-delà de ça, au-delà de ça, il y a ceux qui arnaquent la scène féministe mais il y a aussi la scène caritative qui est un bordel sans nom. En termes d'arnaque de ce côté-là. Alors, il me semble que j'ai une playlist e-sport alors j'ai dû mettre e-sport à tous les coups. E-sport... Mais non, j'y arrivais. E-sport. Ah non. J'ai pas une playlist e-sport. Par contre, j'ai une playlist femme trans, ça c'est sûr. J'étais persuadé que j'avais une playlist e-sport. Non ? Ah ouais ? Ah ouais ? Oh dis donc. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah j'étais persuadé que j'avais une playlist e-sport. Parce que j'en avais parlé de ces affaires. Il faudra que je crée une playlist pour regrouper tout ce bordel. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. et à bientôt pour d'autres aventures. Attention please. J'étais persuadé que j'avais un truc e-sport. C'est rigolo ça ? C'est rigolo. Attends. e-sport. Enfin, des précédentes vidéos d'e-sport, dans quelle playlist je les ai mis ? Ah non, je l'ai mis dans sport trans. Ah oui mais non, parce que c'était un 4 ans. Ah mais du coup, j'ai pas de... J'étais persuadé que j'avais un truc d'e-sport. Parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'e-sport, mine de rien. Je pourrais... Je pourrais en faire une playlist. Mais je vais pas la faire maintenant. Ah bah là, j'ai mis aucune playlist. Ah ouais, le mec, il est beau gosse. Bah écoute, on va innover. Donc attends, déjà, Dali Bourdain, Investigation. Ouais, touche ça, drame un polémique. Nouvelle playlist. Nouvelle playlist. Dali Bourdain. e-sport. Je crois que j'avais trié par assaut. Franchement, je m'en souviens plus. Mais il me semble que j'avais un truc pour les assauts caritatives. Il m'agouille. On va regarder vite fait. Comment il s'appelait la dernière histoire en date ? Si je fais pas de playlist, tu peux pas te souvenir. De toute façon, j'ai fait combien de vidéos ? Je suis presque à 3000 vidéos. Si je mets oeuvre... Ouais, mais j'aurais jamais écrit oeuvre dans le titre. Ouais. Non, mais je suis dans playlist, merde. oeuvre. Non. Ah, mais attends, mais si je mets caritatif. Carry. Ah oui, putain, je voulais faire une vidéo sur lui et la suite de cette histoire, je l'ai jamais fait. C'était un bordel, cette histoire. Ah ouais, non, il y a même pas de playlist pour les oeuvres caritatives. J'ai dormi entre les temps ou... c'est ouf. Ah, c'était Coeur de Gamer, ça me revient. Coeur. Mais, c'est pas possible. Battle 4, c'était ça, c'était Battle 4. Ah oui, mais lui, cette histoire, elle avait une playlist dédiée, je crois. Coeur de Gamer versus Battle 4, ouais. En fait, je me mets ça pour plus tard. Il faut que je fasse une playlist. Je vais pas le faire maintenant. Il faut que je fasse une playlist. C'est déconne. Super, mes notes déconnent. attends. Je me note ça pour plus tard pour pas oublier. Il faut que je me fasse une playlist. Voilà. playlist e-sport et playlist oeuvres caritatives. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dedans. Non, Gérard, il faut qu'on fasse un update là-dessus, mais le problème, c'est que c'est devenu tellement vaste l'affaire que c'est un bordel monde. Alors, attends. En préventif, on va mettre ça e-sport ici. on va populationner vite les vidéos d'e-sport par les trucs qui s'appellent e-sport tout simplement déjà. En titre, j'ai ça en e-sport. Puis après, je chercherai un peu plus en détail. Ajouter à la playlist. Est-ce que j'ai écrit avec e-sport et tirer ? Ah ouais, putain, la vache. Ouais, il est vieille, cette vidéo. Tac, e-sport. Voilà. Vous savez quoi, on va faire le truc caritatif tout de suite. Tac, tac, tac. Tac. Pourquoi il y a Mister Pixel en caritatif ? Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'il avait usurpé des trucs caritatifs aussi. Mister Pixel. Playlist. Euh... Qu'est-ce que je fais moi ? Dalibourdin. Merde. Oeuvres. Caritatives. Oeuvres, c'est écrit pas comme ça ? Ouais, un e dans l'eau. Non, 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 je vais jamais le retrouver après. Voilà. Je veux jamais penser à le taper le e dans l'eau. Ah, un de ces cartes pourrait peut-être le supprimer de la langue française. Non, il ne sert à rien. Personne n'utilise. Donc, il y a eu toute l'affaire Battle 4 dedans. On va foutre ces deux-là déjà dedans. Comment il s'appelait ? C'était Antox qui était éclaboussé dans une avocative. Non. TBG8, c'est ça. TBG8, on va les foutre dedans aussi. Il y a eu trois vidéos là-dessus. F caritative. F foot. Et il y a eu toute l'affaire cœur des gamers, évidemment. Merde, je ne peux écrire cœur. tac. On va tout foutre dedans. Tout ça, c'est dans les œuvres caritatives. Pourquoi je suis à l'envers ? En fait, c'est tout simple parce que ma caméra est à droite et ce que vous regardez, les articles sont à gauche. Et en fait, quand je vous parle et quand je lis à peu près, quand je lis le chat, je regarde vers l'action, vers l'intérieur du cadre. Si j'étais à l'endroit, ça ferait super bizarre que je vise ma caméra et que je regarde vers l'extérieur du cadre. Du coup, tout simplement, c'est juste pour ça que j'ai inversé la caméra. On dirait. Et puis après, il y avait sûrement d'autres trucs d'œuvres caritatives que j'ai faits, mais on ne va pas chercher maintenant. Ah si, si je tape association. Mais association, c'est association. Ce n'est pas vraiment des œuvres caritatives. Ah si, il y avait le Z-Event. Il y a tout le drama autour des Z-Event. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oui, SimDream VTRL. Alors, attends, attends. Donc, Z-Event. Quantic Dream, on s'en fout. Règle 2022, non. SimDream VTRL. C'était intéressant, cette histoire. Ça va oublier, celle-là, une association obligée de s'excuser car la moyenne des dons est de 14,92 dollars. Du coup, ça fait 1492. du coup, ça fait Christophe Colomb qui défonce tous les Indiens. Du coup, l'association était raciste. C'était incroyable. Cette histoire, elle était incroyable. J'avais oublié cette histoire. Ah, on va la foutre de d'autre. Salut, d'amico. Sans déconner. Ouais, sans déconner. L'autre, avec le film sur Nounours, mais c'est pas une association, le film sur Nounours. C'est de la crypto-monnaie. Je crois que j'ai même pas de playlist crypto-monnaie. Je dois en avoir une. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de crypto-monnaie. J'ai même pas de playlist crypto-monnaie, tu vois. C'est assez ouf, mine de rien. J'aime bien ce live, en fait, ça va être rangé ma chaîne. C'est les bonnes résolutions du nouvel an ? Hein, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est les bonnes résolutions du nouvel an. Et on va mettre plus dedans. Dali Lourdes. Ah, mais oui, c'est ma playlist NFT crypto, j'ai dû la mettre ensemble, non ? On va regarder. J'ai dû tout mettre ensemble. Après, tu me diras, c'est pas vraiment pareil, mais non, j'ai playlist NFT, c'est NFT. Pluche. J'ai pas écrit Pluche dans le titre, putain. Alors, c'était comment il s'appelait ? Adams ? C'était Kav Adams. Il est là. J'en avais parlé, elle est vieille, cette histoire. On va rajouter ça dans le titre. Hop. Du coup, lui, il va dans les cryptos. Ah non, lui, c'est pas les cryptos. Lui, c'est les NFT. Et il y est déjà dans les NFT. Alors, du coup, avec tout ça, on pourra reprendre le cours de la circulation. Oui, les NFT s'achètent avec des cryptos, mais je préfère séparer les deux. Le NFT est vraiment un truc que je considère très à part dans l'univers de la crypto. Kav, c'est le frère de mercredi ? J'ai pas la def. J'ai pas la ref. J'ai pas la def. Ok. Kav Adams. Ah oui, putain. Ah ouais, 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 depuis tout à l'heure, j'ai pas... Oh, chier.